Bonjour à tous et à toutes ! Bienvenue dans la confrérie des broquignols, on est de retour pour le dernier épisode de la tour avec Sariel le casse-piaille ! Il est bien bien chiant. Si vous faites un coup critique, il va se booster. Non, il n'y a pas de coup critique, là, on s'en fout. De quoi ? Il n'y a pas de coup critique. Là, c'est juste qu'il faut le tuer, de préférence. Oui, mais il se booste quand même. Il faut le tuer tout le monde. Après, il se booste. Ce n'est pas trop chiant, mais ça marche. Le dernier ennemi en vie sera intuable. Si c'est lui ou un minion, il sera intuable. Vous pouvez le tuer lui, garder les deux minions et les finir, mais en même temps. En fait, il faut tout tuer en même temps. Si il y a un ennemi qui reste en vie, vous allez perdre. Vous devez grappiller des vies ou deux derniers, mais vraiment à la bulle, 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 bulle. Et essayer d'être à peu près aux mêmes choses pour les deux, pour quand vous balancez un ulti, ils y passent. Si ils n'y passent pas, c'est fini. Ils n'ont pas des récup de PV énormes. Pas du suite. Pas du suite. Mais il faut grappiller et puis les tuer. Alors, apparemment, les démons ne font quasiment pas de dégâts. On a fait une team avant, elle n'a rien fait. Même avec un roi-démon en doré, 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 on n'a enlevé même pas deux barres de sa réelle. Donc deux barres, c'est 20%. Ça, c'est rien. Avec trois attaques dorées. Donc apparemment, les démons ne font rien. Donc on est parti sur une team humaine. Une team humaine avec ban purgatoire. Plus il a de PV, plus il fait mal. L'Arthur Rouge, plus il a de PV, plus il tanque, plus il booste les autres. Le Twigo qui booste les PV de tout le monde à côté et qui tanque si vous avez une autre arme. Et bien sûr, une fois n'est pas coutume, Elisabeth Rouge en bac pour récupérer des PV car on n'a pas d'infection. Donc on peut récupérer des vues. Voilà. Voilà. Donc carte en PV, bouffe en PV. Tout ça pour booster les dégâts de ban. On va essayer de rusher l'ulti de ban pour essayer de tuer tout le monde assez vite. En grappillant un peu de PV. On va attendre aussi qu'il soit à se booster parce que l'avantage quand il aura un buff avec rupture, c'est que ça va bon. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est 6-6. Il n'y a pas 6-6, il n'y a pas de rupture. Malheureusement, non. Et vous perdez la boîtier des dégâts. Ça pue déjà sa mère parce qu'on arrive. C'est le début. Donc, bah là. Ah oui, c'est vrai qu'il se buff. Voilà, attaque, tu go. Et Elisabeth en Vax, c'est pas pour rien. Là, il sera sûrement full vie après. Il fait deux fois, on s'affiche. Voilà. Donc, la seule fois où on pourrait attaquer directement Sariel, c'est comme maintenant. Là, il a fait une posture, vous pouvez le toucher. Sinon, il est en... On peut virer des cartes sur lui, oui, s'il faut. Voilà. Il n'y a pas, mais on ne fera pas. Bah, écoute, je vais virer ce que j'ai. Qu'est-ce que je fasse ? Voilà. Bah, soit tu fais des A.O.E. Pour un petit peu toucher tout le monde. Ouais. Ça, ça grappille. Sans toucher un ban, comme ça, je perds pas ses buffs. Parce que je tanque quand même. Non, Thugo va encore tanquer un tour. Ouais. Bon, il va pas téléphoner quand même, Thugo. C'est très bien, voilà. Bah, il prend pas trop cher. Et là, bizarrement, tu vois, tu tapes comme le rat des mots et c'est Thugo. Et là, et à chaque fois que vous touchez Sariel, ils se buffent en défense. Pendant que vous attaquez. Après, il les perd, hein, ouais. Et ils peuvent virer les bulles, c'est pour ça qu'ils font un tank. Ouais, ils font ça bien chier, ouais. Là, par contre, c'est pas mal. On va pouvoir faire un truc intéressant avec Ban. Maintenant, on va tanker avec Arthur. Ouais, ça va dire, on tank avec Arthur. On va y aller avec Ban, là. Tac. On re-tanque Arthur après. Et puis, on pourra faire l'outil. Ça va pas grand. On prend. On prend. De toute façon, avec... Quand Ban gagne une bulle, Il oublie tous les problèmes de défense de stat. Il oublie tous les problèmes. Ah, bah, voilà. Oh, il sera visible. Non, du coup, c'est très bien. On va faire ça. Donc, il est full. On va tanker parce qu'on va pas qu'il perd des bulles. Tu peux déjà le buffer en PV, alors. Et on peut déjà faire le premier. On pourra pas le rang 2, directement. Je viens le rang 2, on sait jamais pour après. Bah, pour avoir. En fait, je voulais la déplacer et espérer un rang 3, tu vois. Mais je pourrais pas, il y aura l'ulti qui va arriver. Ouais, rang 2, si tu veux, vas-y. Est-ce que s'il se booste un peu, Il y a peut-être moyen de faire un petit detonate ? Et puis, il bouge. Voilà, ils sont enri par des vies. Par contre, le seul truc qui est chiant, C'est qu'il a un rang 3, je crois, pour sa stance. Pas grave, là. Bon, ce serait mieux qu'il l'aille pour. Est-ce qu'on fumait avant attaquer ? Euh, bah, je suis pas sûr que ça va passer. Le tour prochain, ça devrait. C'est quoi le PV ? C'est pas le problème des PV, C'est le problème de sa défense. Ouh, 700 dans le truc. Non, mais c'est sa défense, regarde, la réduction de dégâts, là. Ouais. C'est ça que je dis, là, on ferait pas un detonate avant ? Non, mais de toute façon, on attend le tour d'après. Si j'attends, je perds tous mes buffs, hein, mon ulti, ça vira plus à rien. Ça... Il faut que j'utilise tout de suite. Bah, essaye, on verra bien si ça passe. D'abord, le detonate, de toute façon. C'est ça, le detonate. Ulti. Ah, Arthur. Quoi, tu veux, je... Oui, pour grappiller un max. Ah, bah, attends, je fais... Ah oui, le detonate. Arthur. Et on va voir. Là, on va faire mal, là. Voilà. On s'en fout. On grappille un peu de PV. Et là, il faut que ça fête. Et là, on espère tuer. Bon, il est mort. C'est bon. Maintenant, il faut grappiller léger. Il faut aller rechercher l'ulti de ban et attendre qu'il soit boosté. Il faut grappiller les deux qui restent. Bon, ils taperont déjà un peu plus fort. Bon, mais ça passe. Donc, il faudra tanker avec Arthur pour justement prendre des claques. On n'a rien pour ban, par contre. C'est pas grave. Pour l'instant, on va le faire remonter ses ultis au pire à ban. C'est ça. C'est pas de la merde, là, en tant que. Bah là, il faut grappiller les PV des deux autres. Ah ouais. Ah bah, c'est bien, ça. On va attendre un peu, quand même, mais... Bon, tu peux faire l'ulti de tuyau. Oui, ça, oui. C'est tuyau, ça marche. Quand ils seront bas en PV, là, il faudra faire bien. L'ulti de tuyau. L'attaque tuyau. Je ne tue pas, hein. Ah non, c'est multisip, ça va. Attends. Non, non, c'est multisip, ça va. Il ne faut pas que ce soit monocybe. Non, on s'en tente, je ne tue pas. Non, mais il ne faut pas monocybe, c'est pour ça. L'ulti. Voilà, non, je ne tue pas. Non, il ne prend pas beaucoup de gueule. Je grappille des PV. Que tuyuuu. Il ne régénère pas, pour l'instant. C'est tuy, God. Voilà, là, il grappille. Là, il grappille. On va voir qu'on regarde un petit peu. Allez, on voit ma des cartes. Ah, voilà, là, c'est intéressant. Là, on peut faire un truc. Là, on peut faire quelque chose. Un, deux. Ah, non, ça ne marchera pas. Ah, c'est, c'est bon. Ok, prochain tour, on est en ulti. On va attaquer le mec de gauche, là, avec... De droite, je crois que c'est celui qui a le plus de PV. Oh, on s'en fout. Donc, on fait... Ça. Ça. Et... Bah, du coup, on est obligé, hein. On est en ulti avec Ban. Ok. Ils sont toujours en bonus. C'est très bien. Ils sont très bas. Il faut regarder les PV des deux et espérer qu'on est pas... Soit qu'on fasse pas de critique sur les deux, soit qu'on fasse la critique sur... Faut faire les mêmes dégâts. Bah, je fais PV, plus ulti. Oui, mais faut faire les mêmes dégâts sur les deux. Ah, mais les vies, il leur reste. C'est pas possible, hein. Ils ont comme un PV. Je fais dégâts x2, hein. Ils ont 120 000. C'est bon, on s'en dort. Il est mort. On sait jamais, hein. Là, c'est 5 buff. Il a un en deux. Allez, hop, c'est fini. Quoi ? Non, je te l'ai dit. Oh, c'est bon, attends, c'est bon. J'en, c'est bon, c'est bon. Elles sont morts, là, regarde. Voilà ! Super chaud. J'ai tendu. Super, super chaud. Et même un point de vie, c'est bon. T'as vu l'ulti, elle a rien fait. Bah, je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit. Ouh, attends, attends. C'est chaud. J'ai bien fait de mettre le snatch à la fin. Oui, oui, bah, je sais. C'est le pire étage. Honnêtement, j'ai pas... Parce que s'il reste un PV, un seul, sur un des deux, c'est fini. Voilà. Si un PV, l'autre, il est full life, il a... Vous savez plus le tuer. Il a 4000% de tout. Ne exagérons pas. 2000, mais il a une régénération. C'est pareil, 2000%, un seul mec... Vous avez vu, là, il perd pas de voie de vie, mais en plus, il régénère. Donc, c'est fini. Et pourtant, j'avais rupture, quoi. Oui. X2, il avait un bonus. Non, non, c'est une horreur. Et mon ulti était cool. Ne stressez pas, c'est normal, vous allez devoir commencer. Le dernier est une grosse... Et les rois des mondes vous aidera malheureusement pas. Ou alors, il faut aller au grappillage. Mais comme vous avez vu, Sariel, le problème, c'est que s'il est en dessous de 20% de vie, il récupère tout, il est boosté et il va vous mettre des patates de l'espace. Et voilà. Donc, s'il vous faut un truc pour ulti, préférence, ban. Le dernier étage, c'est le pire. C'est la seule équipe qu'on a réussi à faire. Et d'ailleurs, on a déjà fait... Ah, j'en ai essayé plein. Et c'est la même. Et pourtant, j'ai déjà perdu avec celle-là. Donc là, c'est bien passé, heureusement. Et... Imaginez, mais voilà. C'est la pire, c'est chiant. Si c'est le dernier en vie, vous perdez. Si c'est Sariel, vous perdez. Un mignon, vous perdez. Et le problème, c'est que Sariel, il faut le tuer en premier pour que vous ayez la paix. Vous avez vu, des mignons, c'est plus que du grappillage après. Et mais en grappillant, je veux dire, rupture x2. J'avais mes 5 buffs de PV, j'avais un rang 2. Tu as bien vu que Sariel, tu l'as one-shot, mais les deux autres... De base, je dois leur mettre 700 000. Ils avaient combien ? 125 000 PV ? Ils ont pris quoi ? 98 000 ? Voilà, tout cassé. 98 000 et puis après, le snatch leur a fait... Heureusement qu'ils avaient des bulles. Ils n'avaient pas de bulles, c'était la mort. C'était l'idée, mais ouais, non. Sinon, j'avais perdu. Etacrit. C'est le pire. Franchement, le dernier étage, c'est une pure. Non, non, non. On n'a pas plus d'idées que ça pour vous aider. C'est les seuls. C'est l'étage le plus difficile. Ce n'est pas pour rien que c'est le dernier. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire. L'équipe qu'on a faite, c'est la seule qu'on a pu trouver. Normalement, l'Arthur, Thuigo, tout ça, vous savez, le problème, c'est ban. Mais à part ban, vous pouvez regarder les vidéos des autres, ce n'est pas toujours évident. Reynard tue, mais il tue un par un. Et comme il reste un sur le terrain, il a 2000 pour... Chez l'ulti, mais encore une fois, le problème de Reynard, c'est qu'il faut l'avoir 3-6-6-6. Pour être sympa, oui. Mais c'est 3-6-6-6 minimum. Un sur six, il ne fait pas. Minimum, mais voilà. On n'a pas de solution miracle. La seule équipe qu'on connaît, c'est celle-là. Après, si vous avez d'autres, dans les commentaires, on les prend. Le Discord, on prend. Et comme vous avez vu, c'est multi-cibles. Si vous faites de la mono, c'est mort. Voilà. Il faut tout du multi. S'il vous reste un seul survivant, vous avez perdu. Ah oui, non, c'est fini. Donc, voilà. On espère que ce jeu sera utile. Si ce n'est pas le cas, écoutez, même en mettant votre box dans le Discord, là, malheureusement, on va être dur à vous aider. On va essayer peut-être Max Weekend, mais on sera déjà un jour de la fin. Peut-être du Seven, avec les faiblesses qui font ces pères-males. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. On n'a pas essayé, mais... Ils n'ont pas assez de dégâts. On ne sait pas. Donc, voilà. Il n'y a pas assez. Du coup, Oxandor. Enfin, donc, voilà, chers amis, c'était la fin. C'était la dernière étape. On a enfin fini les étages. Donc, dépêchez-vous. 25 étages, 25 vidéos. On sait que c'est un peu tard, mais on a été pas mal occupés. J'ai été pas mal malade. J'ai été pas mal malade. Donc, résultat... Ah bah oui, on croit les mots, c'était mort, espèce de connard. Donc, voilà. J'espère pour vous que ce sera fait et que vous aurez réussi à le faire pour lundi. Parce qu'après, il ne le reviendra plus jamais. Après, c'est ballot. Parce que le dernier, évidemment, c'est 30 gemmes. Évidemment. C'est un pool. Et de tickets. Évidemment, vous pouvez le tuer. Mais les 30 gemmes, c'est chiant. Après, bon, vous le finissez pas. Tant pis. Ça ne changera pas votre vie. Ça fera juste un peu en moins. C'est là que je suis. Je me la serre. Je me la serre. Je me la serre. Je me la serre. Enfin, voilà, chers amis. Sur ce, on vous remercie de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions en commentaire ou en Discord, il est dans la description. Et sinon, on vous dit à la prochaine. On vous dit merci. Et bye. Walu. Chouchou. Merci beaucoup. Salut.